Winamax, les meilleures cotes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des paris Malik 2 pour la 22e journée qui va se dérouler intégralement samedi. Les 10 matchs sur la même journée avec deux affiches à 15h et 8 matchs dans le multiplex pour parler de ces paris chez notre partenaire Winamax Sport. On est avec Philippe Descheter. Salut Philippe. Salut Dorian, bonjour à tous. Alors comme d'habitude on vous rappelle, je le rappelle toutes les semaines, mais pour ceux qui nous rejoignent dans ce nouvel épisode, vous pouvez retrouver tous nos conseils paris sur le compte Twitter LesParisML2 animé justement par Philippe avec toute la gestion de notre bankroll en toute transparence, la gestion de nos paris placés cette saison sur la Ligue 2 où évidemment on est en positif encore cette saison et on essaye de le rester jusqu'à la fin de la saison. Donc je le disais, gros programme Philippe, samedi 10 matchs et ça commence très très fort dès 15h avec deux affiches aussi belles l'une que l'autre. Vraiment deux chocs de haut de tableau. Toulouse, Clermont d'un côté, 3 OCR de l'autre. Alors nous on s'est plutôt focalisé sur Toulouse-Clermont, on va commencer par cette affiche-là avec une cote qui nous a particulièrement tenté, c'est le match nul à 3-30 chez Winamax. Ouais, comme on disait juste avant, 3 OCR, on sent que ça peut être un match compliqué parce que c'est souvent une bataille tactique entre Laurent Batless et Jean-Marc Furlan. Laurent Batless avait gagné haut la main le premier épisode l'année dernière, Jean-Marc Furlan a parfaitement répondu au match allé cette saison. Et là, moi je sens bien 3 laisser un peu le ballon à hausser, on ne sait pas trop s'il peut y avoir beaucoup de buts ou pas, c'est vraiment très dur à pronostiquer, donc du coup on zappe ce match. Et pour le coup, Toulouse-Clermont me paraît vraiment intéressant, je pense qu'on est d'accord de dos pour dire que Clermont-Favori, ce n'est pas logique du tout, à 2-60 prix. Ouais, je ne comprends pas. Et moi je trouve que la cote du nul est vraiment trop élevée. Elle aurait dû plutôt être autour de 2-90-3, à 3-30 clairement ça se prend, donc nous on va prendre, alors on avait proposé 3-15 je crois dans la semaine, donc 3-30 allez-y, prenez-la si vous ne l'avez pas encore pris, 0-25 unités on avait proposé sur cette cote-là, parce que ça va être franchement ces deux équipes qui se valent au niveau, qui ont à peu près le même niveau, donc n'hésitez vraiment pas, pour moi, à 3-30. Des bonnes défenses, notamment la meilleure défense de Ligue 2, Clermont, avec je crois ils ont pris 10 ou 11 buts, 10 buts ouais, 10 buts c'est énorme, enfin c'est rien du tout. Toulouse prend des buts, mais on a vu que Dupé à Sochaux a été exceptionnel lundi, donc il est en pleine confiance, donc c'est pas impossible qu'il nous ressorte encore un gros match, clairement. Donc pas forcément un match à but, probablement un match à occasion, mais pas forcément un match à but. Et en tout cas, je vois bien les équipes se rendre coup pour coup, donc pour moi, le match nul se tente largement. C'est vraiment un match choc, le deuxième contre le troisième, je vous ai mis notre classement sous les yeux. 40 buts marqués d'un côté pour Toulouse, donc la deuxième meilleure attaque du championnat contre la meilleure défense Clermont. C'est toujours difficile de savoir un peu qu'il peut prendre le pas justement entre une bonne attaque et une bonne défense. Et puis c'est vrai que c'est surprenant de voir quand même Clermont favori à Toulouse, à l'extérieur. Toulouse qui est sur une série de 12 matchs sans défaite, si je ne dis pas de bêtises. Clermont qui vient de battre au cerf dans un duel d'autres tableaux et en plus avec la manière, on va dire qu'ils étaient un petit cran au-dessus. Ces deux équipes qui sont très très proches, voilà, comme le classement l'indique, il n'y a que deux points d'écart. Ces deux équipes qui sont proches, qui n'ont pas du tout le même système de jeu, mais qui chacune dans leur style sont très efficaces. Donc effectivement, je vois un match très serré également, assez accroché, pas une différence de niveau énorme. Ça va se jouer au réalisme, à l'efficacité avec deux gardiens qui sont vraiment très en forme. On l'a dit, Desmas pour Clermont et Dupé pour Toulouse. Donc voilà, la cote du match 1 à 3,30, elle est assez élevée et je pense également que ça peut être un bon spot. Donc on y va, on parle là-dessus. 0,25 unités comme l'a dit Philippe. Ensuite, on aura le multiplex et ses 8 matchs à 19h sur la chaîne Telefoot, toujours. Avec Ajaccio Grenoble qui a aussi retenu notre attention. Tu vas nous expliquer, Philippe, plus particulièrement ce qui a retenu ton attention sur ce match. En fait, Ajaccio a perdu à Dunkerque. Match assez décevant pour eux alors qu'ils étaient sur une bonne dynamique et une bonne série. Défaite 3-1. Ils ont pris un carton rouge. Benjamin Leroy a été expulsé en début de rencontre, le gardien. Donc il ne sera pas là pendant 3 matchs d'ailleurs. Il faudra surveiller pour Ajaccio. Donc c'est Solo Caro qui va le remplacer. Et Grenoble, c'est inconstant en ce début d'année. Ça gagne à domicile ou ça fait match nul et ça perd à l'extérieur. Ils ont perdu à Clermont, ils ont perdu à Toulouse. Pour le coup, c'est un troisième gros déplacement pour eux dans le mois. Donc ce n'est pas évident, je trouve. Et je ne vois pas Ajaccio perdre. Je vois quand même un match à but. Parce que les deux équipes ont quand même un sacré potentiel offensif. Et c'est pour ça que je l'ai privilégié. La cote Ajaccio ou match nul est plus de 1,5 but. Ce qui est à 1,88. Ça me plaît bien. Et je pense que je n'ai pas encore proposé, mais ce sera 0,40 ou 0,50 unités. Enfin à voir quoi. Mais je pense que sur une cote comme ça, on va mettre la moitié d'une unité probablement. Parce que si on veut gagner un peu, il faut miser un peu plus que sur le match nul d'avant. C'est vrai que l'inconnu, ça va être ça. Ça va être la suspension de Benjamin Leroy du côté de la sage action. On sait que c'est un excellent gardien qui a réalisé une saison dernière juste exceptionnelle. Cette saison qui est aussi au niveau, qui souvent empêche 2, 3 buts adverses. On n'a pas assez vu jouer son remplaçant pour savoir quel est son niveau. C'est juste que c'est une inconnue. Du coup, de savoir est-ce que Sola Caro sera capable de prendre le relais aussi bien que Benjamin Leroy. Donc ça augmente quand même les chances de but de Grenoble. Effectivement, sur ce match à l'extérieur. Et puis il y a Jaccio qui doit montrer un meilleur visage que ce qu'ils ont montré à Dunkerque. Donc moi, je suis comme toi. Je pense qu'il y aurait une vraie réaction de la part des Corses. On l'a suffisamment dit en ce début d'année qu'on retrouvait un assez à Jaccio un peu comme l'année passée avec un style de jeu bien plus cohérent avec un contenu qui était présent. Là, ils reçoivent Grenoble qui est dans le top 5, qui est 4e. Donc c'est l'occasion pour eux. Voilà, Jaccio qui est 13e, qui n'a plus grand-chose à jouer si il doit assurer son maintien quand même. Donc c'est ça le gros enjeu, prendre les 42 points le plus vite possible pour Jaccio. Donc voilà, la réception de Grenoble qui est un gros adversaire et l'occasion pour eux de savourer une belle affiche et de remontrer un visage assez intéressant. Donc effectivement, un Jaccio nul avec plus de 1,5 but. Voilà, je suis d'accord avec toi. Et puis tu nous as réservé ta spéciale sur Rodez. Rodez qui va beaucoup mieux. 8 matchs d'affilée sans défaite. Pour Rodez, on l'a dit finalement, 7 matchs, pas 8 matchs avec la Coupe de France, mais 7 matchs de championnat, 5 matchs nuls, mais il reste sur 2 victoires consécutives, contre Pau et à Caen. Rodez qui reçoit Sochou. Et donc tu voulais nous faire ta spéciale. C'est toi qui es le mieux placé pour nous dire ça. Ouais, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Je ne l'ai pas encore fait en 2021, je crois d'ailleurs. C'était Rodez qui marque en première mi-temps. On l'a souvent passé en fin d'année 2020. En fait, depuis que Rodez va mieux, Rodez joue pas mal. Alors Rodez faisait beaucoup de matchs nuls, mais Rodez était souvent très bon en première mi-temps. Et là, j'ai envie de le retenter parce que Rodez a gagné 2 matchs consécutifs, contre Pau 1-0, un peu en fin de match, mais ils avaient dominé toute la rencontre. Et ils avaient eu des grosses occasions en première période. Et là, à Caen, où d'ailleurs, ils mènent 2-1, ils gagnent 2-1, ils mènent 2-1 à la mi-temps, grâce à deux buts de Bardi, mais en fait, ils mènent même 2-0. Ouais, ouais. Donc je vois bien. Voilà, c'est ça. Et donc je vois bien la même chose, c'est-à-dire un gros début de match de Rodez qui serait tout à fait capable de marquer. Donc tu vois à 2-35. À 2-35, je vois le but de Rodez en première mi-temps. Parce que Sochaux, en plus... Alors Sochaux a fait un très bon match contre Toulouse, mais malheureusement a perdu 1-0. Ils ont joué lundi. Ils ont un peu moins de récup. Je pense pas que ça va jouer des masses, mais quand même, ils ont joué sur un terrain gras, avec la neige et tout. C'est quand même vachement fatigant. Il y a Pogba qui est sorti sur blessure, en défense centrale. Maxence Prévost a fait un gros, gros match. Malheureusement, il prend un but sur corner. Et Rodez est quand même très performant sur corner. Donc je trouve que... C'est là aussi où je trouve que le pari a de l'intérêt. Parce que Sochaux, on a vu, ils avaient du mal sur les coups de pied arrêtés, défensivement. Et je vois bien, en fait, Sochaux, après cette contre-performance comptable, malgré une très bonne performance dans le jeu, avoir pris un petit coup au moral et avoir du mal à se relancer. En plus, la semaine a été compliquée au niveau du secteur administratif, avec le départ d'Emmanuel Desplat. Directeur général adjoint, qui est parti de Dijon. Membré historique du club, quand même. Donc voilà, je pense que ça fait beaucoup de petites choses qui peuvent payer pour Rodez, justement, à domicile. Et il y a même une cote qui peut se tenter. Alors, il y a deux cotes qui peuvent se tenter. C'est Rodez gagne à la mi-temps, rembourser six matchs nuls. On a vu ça tout à l'heure, c'était à 1,78, je crois. C'est tout en bas, je crois. Voilà, 1,74. Mais ça obligerait à mettre une mise plus grosse, donc nous, on n'ira pas. Mais on vous le dit si jamais ça vous intéresse. Et sinon, il y a une autre cote, c'est Rodez gagne à la mi-temps. Et là, c'est carrément plus élevé. C'est à 3,30. C'est encore plus haut. Oui, je l'avais tout à l'heure. Tu l'avais. C'est quelque part par là, la mi-temps, la mi-temps, mi-temps score exact, mi-temps nombre de but, mi-temps résultat, Rodez, 3,30. Voilà. Si vous préférez miser encore plus gros, tentez que Rodez mène à la mi-temps. Après, ce qu'on disait, rien n'est acquis pour Rodez sur ce match-là, ça peut tout à fait aussi être la classique qui revient, c'est-à-dire Rodez qui mène en zéro et qui se fait rejoindre en deuxième partie de match parce qu'il y a quand même des bons joueurs offensifs du côté de Sochow. Moi, justement, j'allais dire, je vois un peu un retour à un scénario un peu plus classique pour Rodez. On m'a dit, démarre fort à domicile toujours. Il marque les premiers. Et c'est vrai qu'on avait vu Rodez en l'année 2020 se faire souvent rejoindre. Je sais que Sochow, c'est une très, très bonne équipe qui sait réagir aussi quand elle encaisse un but. Donc, c'est pas impossible qu'on voit Rodez effectivement marquer assez vite, enfin, en tout cas, en première période, peut-être mener. Et finalement, je vois bien Sochow accrocher Rodez quand même. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour jouer plutôt à un résultat. Moi, je trouve que le match nul à 3-0-5 est pas mal également. Dans l'idée de ce scénario-là, avec un Rodez qui prend les devants sur la dynamique de ces deux victoires d'affilée, comme l'a dit Philippe, un Sochow un peu touché moralement, mais piqué dans l'orgueil d'être mené, savoir réagir parce qu'ils ont les armes, que ce soit dans le jeu ou sur coup de pied arrêté. Donc, un match nul entre ces deux belles formations de l'année 2021, c'est pas impossible. Comme ça, Rodez poursuit aussi sa série d'invincibilité. On sait que des fois, des équipes qui sont sur une série, elles arrivent toujours à surfer sur cette dynamique-là. Donc, 3-0-5, le match nul. Là, je le vois comme ça. En amont, j'y avais pas forcément pensé, mais je trouve que celui qui préfère jouer les résultats plutôt que les overbuts ou les demi-temps, pour moi, ça reste intéressant. Également, il y a des belles affiches encore. Voilà, Valenciennes-Dunkerque, le derby du Nord. Moi, je me méfie de Valenciennes pour ceux qui veulent jouer parce qu'on sait qu'ils sont hyper inconstants. On l'a dit, capables d'aller gagner au Havre puis de faire 3-3 à Châteauroux. Ils ont battu Paris FC dans la semaine. Une très belle équipe de Paris. Mais est-ce qu'ils vont savoir confirmer contre Dunkerque ? C'est loin d'être gagné. On a vu que Valenciennes avait du mal à enchaîner et à confirmer. Donc, je trouve qu'on ne serait pas à l'abri d'un très gros match de Dunkerque dans le derby. C'est compliqué. New York-Le Havre, c'est très équilibré. Nancy-Paris, c'est un peu pareil. Nancy qui doit sauver sa peau. Paris qui reste sur une défaite. Donc, quelle va être la réaction de Paris ? C'est difficile. Guingamp-Pau, on en parlait. On disait que Guingamp a les capacités de mettre 2-3 buts à une équipe de peau. Mais est-ce qu'ils en auront l'envie ? Et voilà, ça, c'est toujours la même question, Philippe. C'est une question d'envie. On n'y touche pas. C'est des matchs où on ne peut pas prendre. C'est trop risqué. Le talent est là, mais on ne peut pas savoir si les joueurs ont enfin envie de se dépasser ou pas sur ce match. Donc, c'est difficile. Même peau, c'est la même chose. Franchement, ils semblent avoir baissé les bras. Et je me dis, à un moment donné, ils vont quand même devoir se remobiliser. Et c'est typiquement le match contre Guingamp. C'est typiquement l'équipe contre qui ? Si tu es sérieux et immobilisé et qu'en face, ils n'ont pas envie, Peau peut carrément faire un truc. Donc, c'est compliqué. Et puis, Chambly-Camp, c'est un match hyper indécis. Un camp qui risque de finir un peu enroulé. Chambly qui est toujours limite 2.92 pour Chambly. Je trouve que la côte est belle. Je ne sais pas ce que tu en penses. Après, Chambly n'a pas montré grand-chose contre Guingamp. Non, non, mais c'est ça. Après, le problème, c'est qu'il y a aussi des absents. 4-3 joueurs touchés par le Covid, dont Thibaut Jacques, le capitaine, ou Marc Gonzalez également. On n'a pas l'identité du troisième joueur, mais ça fait déjà deux très bons défenseurs en moins. En défense, ils ont mis un mec de R1 quand même. Il a fait son premier match, Pinault. Il s'est bien débrouillé, ceci dit. Mais il va falloir enchaîner deux matchs en 4 jours. Ce n'est pas un Chambly à 100%. Si, admettons que c'est, par exemple, c'est Guizoui ou Correa qui est touché par le Covid, ça change la donne totalement. On n'a pas l'identité du troisième joueur. Je vous dis ça. Ce n'est peut-être pas du tout eux. Je veux dire, on aura un Chambly quand même un peu diminué. On sait qu'un Chambly, sans tous ses cadres, c'est forcément un peu plus compliqué quand on a un petit budget comme ça. Donc, très difficile d'y toucher. Amiens Châteauroux, pareil, c'est assez difficile de lire ce que peut donner ce match. Donc, voilà, quelques conseils. Surtout, suivez bien le compte Paris, les paris et mails de sur Twitter. Et puis, notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper tous nos numéros. On a les podcasts également chaque semaine. Un invité. En mardi, on sera en live, d'ailleurs, avant les multiplexes. On sera en live et on parlera des cotes, notamment à une heure des coups d'envoi, Philippe. Donc, voilà, le rendez-vous est pris pour le mardi. Mardi, que je ne dise pas de bêtises, on est le 2 février. Voilà, je regarde sur mon petit calendrier. Donc, ce sera aux alentours de 19h. Un live avant les 10 rencontres du multiplex. On sera gâtés encore mardi soir avec une grande soirée de Ligue 2. Vous pouvez retrouver tout là-dessus de la Ligue 2 sur maligue2.fr. Et vous pouvez télécharger l'application mobile Maligue 2 disponible sur l'App Store et sur Google Store également. Donc, voilà, pour être totalement complet. Merci beaucoup, Philippe. Et puis, à bientôt. Merci, Dorian. À plus. Oui, Namax. Les meilleures cotes.